Au lendemain du premier rassemblement de campagne électorale de Donald Trump, après la tentative d'assassinat dont il a été la cible, les services secrets américains se retrouvent de nouveau sur la sellette. Andy, ils admettent avoir refusé à plusieurs reprises des demandes d'effectifs supplémentaires pour la sécurité de l'ancien président. Autour donc de Donald Trump, effectivement. En fait, ce qu'on apprend, Marianne, c'est qu'au cours des deux dernières années, il y a de hauts responsables des services secrets américains qui auraient rejeté. Et ce, à plus d'une reprise, semble-t-il, le fait d'avoir des effectifs supplémentaires du personnel autour de Donald Trump pour accroître la sécurité. C'est d'abord ce qui nous est rapporté par le Washington Post, qui en parle évidemment aujourd'hui, et les autres médias américains, ou si on peut penser entre autres au New York Times ou encore à CNN aussi, qui est sur l'histoire. Parlant de CNN, pendant qu'on va revoir quelques images d'hier soir, premier rassemblement électoral dans le cadre de campagne de Donald Trump avec son colistier, Gilly Venge. Je disais, parlant de CNN, Marianne, parce qu'il y a un porte-parole qui est venu expliquer qu'il n'a pas nié ces informations-là. Cependant, a quand même clarifié, a ajouté certains détails en disant que quand ce n'était pas le cas, qu'on ne pouvait pas fournir tout ce qui a trait à la sécurité, tout ce qui nous était demandé, on faisait affaire avec des partenaires locaux. On donne quelques exemples, des tireurs d'élite, par exemple. Quand les services secrets ne pouvaient pas fournir les leurs, on fait affaire à ce moment-là avec des partenaires locaux et on s'assure qu'il y en a. Ou encore un autre exemple, que ce soit au niveau des magnétomètres. On en fournit des portatifs. Quand? Ce n'est pas possible d'en avoir des fixes sur place, donc plus larges. Mais attention, il ne faut pas faire de lien encore avec ce qui s'est passé, avec entre autres des images que vous voyez ce qui s'est passé il y a une semaine, jour pour jour, donc c'était en Pennsylvanie, alors que l'ancien président a échappé carrément. Il a été la cible d'une tentative d'assassinat. Et donc, on apprend aussi que les relations seraient tendues depuis un moment entre les argents des services secrets tout proches, tout près de Donald Trump et donc certains au gradé des services secrets américains. Tout de suite, on va entendre un extrait de l'entrevue qu'a accordée Donald Trump. C'était sur les ondes de Fox News hier. Joe Biden, quant à lui, Andy s'accroche toujours contre vents et marées. Dans le cas démocrate, c'est encore le sujet de l'heure aujourd'hui. Celui que vous voyez derrière moi, c'est un sénateur, Joe Manchin, qui dans les dernières heures s'est ajouté à cette liste de personnes finalement qui a dit, il l'a dit très poliment d'ailleurs, Joe, il est temps de passer le flambeau. Au total, ils sont à peu près une quarantaine, tout près d'une quarantaine, Marianne, que ce soit des élus ou encore des démocrates, avoir carrément tourné le dos à Joe Biden en lui demandant, M. Biden, il est temps de passer le flambeau, entre autres, on parle beaucoup de Kamala Harris. N'empêche, il y en a qui démontrent aussi, qui montrent leurs appuis, qui offrent leur soutien. Je termine là-dessus, celui que vous voyez ici, que vous allez voir derrière moi, c'est James Clyburn. Lui, il l'a répété, il l'a dit, moi, je suis derrière Joe Biden. Point important, et ceci, mon dernier, je le promets, Marianne, Joe Biden a annoncé il y a quelques jours à prendre sa campagne la semaine prochaine, la semaine prochaine étant demain. Alors, on va surveiller ça, assurément. Vous suivez tout développement pour nous tout au long de l'après-midi. Merci, Andy. Au revoir. Au revoir.